Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, on va revenir sur le tour de Lombardie, dernier monument de cette saison 2022 de cyclisme, et oui c'est quasiment la fin de saison, demain il y a pareil tour, il y a encore le tour du Langawi en Malaisie, et puis on termine du côté du chrono des nations en France, et puis on attaquera la saison 2023, il y aura quand même du contenu sur la chaîne, je ferai une vidéo je pense mardi, mercredi, pour vous parler de ce qu'il y aura sur la chaîne en fin de saison, ce qui est prévu, ce qu'on rajoutera peut-être au niveau de la fin de saison, il y aura quand même du contenu sur la chaîne, ça ne se finit pas demain. Tour de Lombardie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, on va revenir sur la course, le bilan des bleus, top flop, je pense que je vais aller assez vite par rapport à d'autres courses, parce que c'est assez linéaire, on ne va pas se mentir sur comment s'est déroulée la course, bon, les meilleurs sont devant, il n'y a pas de grande surprise aujourd'hui, mais comme souvent sur le tour de Lombardie, c'est très compliqué de faire des coups tactiques au mois d'octobre, quand il y a 4850 mètres de dénivés positifs, ça se joue à l'apidale, si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas faire de merveille sur un parcours comme ça, et ça s'est vu, les coureurs qui n'étaient pas au top, ils n'ont pas fait de merveille. Donc c'est fait qu'on n'a pas la course la plus spectaculaire de l'année, course par élimination, UAE en termes de collectif était au-dessus, et puis en plus bien aidé par la stratégie très particulière de la Jumbo Visma, on y reviendra là-dessus, il a suffi en fait d'un kilomètre dans le Civiglio pour décanter la course. Quand tu résumes ce tour de Lombardie, c'est un kilomètre dans le Civiglio, c'est un kilomètre où vous avez UAE qui accélère avec Formolo, parce qu'avant Joao Almeida avait fait le travail, et ensuite tout le monde pète à ce moment-là, Vingegaard n'est pas dans la roue de Pogacar, Pogacar plante une attaque, Yamas qui est derrière, Landa qui s'accroche, et puis voilà, ça s'est joué en un kilomètre ce tour de Lombardie. Si on doit résumer le tour de Lombardie, c'est à 15-20 kilomètres de l'arrivée que ça se dégante. Et ensuite, la course a été hyper fun, il y a eu quelques attaques, mais qui n'étaient pas non plus impressionnantes, gênées par les motos aussi, et puis personne n'a réussi à revenir de l'arrière, malgré que ça s'entendait quand même à l'arrière, plutôt pas trop mal, surtout sur la fin de course, mais devant, les cars avaient été faits et ils étaient tout simplement plus forts. Ça s'est fait à la puissance physique, à la pédale, il n'y a pas eu trop d'analyse stratégique là-dedans. Encore un coup de gueule à passer, un coup de gueule pour les motos. Les motos photographes, courses, caméras, beaucoup trop proches des hommes de tête, et notamment dans la fin du Civiglio, mais surtout dans la dernière montée du Madonna, c'était pas Madonna, du Sanferno de la Bataglia, pardon, où les motos étaient beaucoup trop proches, ce qui fait qu'il y a eu une impossibilité presque pour Mas et pour Pogacar d'attaquer, parce que dès qu'ils attaquaient, ils prenaient 2 mètres, ils étaient dans le cul des motos, donc ils étaient obligés presque de relâcher leur effort. C'est un peu le résumé aussi de cette saison en termes de sécurité, qui a été, je le redis, catastrophique. Il y a eu un vrai retour en arrière en termes de sécurité, parce que notamment l'année dernière sur le Tour de Lombardie, je n'ai pas souvenir qu'il y avait eu des problèmes. Alors en Italie, les motos sont souvent proches, mais là ce n'était pas proche, ça a été collé aux hommes de tête. Je n'ai pas le souvenir l'année dernière que quand il y avait Masnada et Pogacar, les motos étaient 2 mètres devant. Là, il y avait 2 mètres, 2 mètres 50. C'était du grand n'importe quoi. Et c'est la responsabilité de l'organisateur. C'est de l'organisateur qui doit réguler ça avec les commissaires de l'UCI. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai problème du côté de l'UCI. Je le dis depuis de nombreux mois. L'année prochaine, je pense qu'il n'y aura pas qu'un slogan avec Jérôme Pinault. Je pense que je vais vraiment compter le nombre de fois où je dis que l'organisation ou que la sécurité sont un problème sur les courses. Je pense que je vais vraiment faire un classement. c'est-à-dire compter le nombre de fois où je le dis, le nombre de fois où je m'énerve à causer la sécurité. Il n'y aura pas que Jérôme Pinault parce que là, je pense que je l'ai dit au moins 15 ou 20 fois cette année. Vraiment facile. Comme ça, on sera l'année prochaine le nombre de courses et le nombre d'événements où la sécurité est un problème. Et je pense que sur au moins 15 à 20 % des courses, je vais le dire. Et je le sais par avance. C'est bien de modifier le barème UCI. Ça serait bien que l'UCI commence à prendre ce problème à bras-le-corps. La question de la sécurité sur les courses, ça commence à devenir problématique. Et je pense à un moment, les coureurs gueulent déjà aujourd'hui. Vous avez des coureurs, je pense notamment à Matteo Trentin après le tour de Burgos qui arrêtent. Est-ce que c'est les coureurs qui vont devoir se mettre en grève par eux-mêmes pour avoir plus de sécurité sur certaines courses ? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, les équipes ne pourraient pas soutenir également les coureurs ? Parce que les coureurs qui tombent sur un parcours, je n'ai même pas parlé des descentes, les descentes du tour de Lombardie sont techniques, c'est des coureurs que tu vas avoir absents pendant 3, 4, 5 mois. Sauf que c'est des coureurs que tu payes pendant cette période-là. Donc c'est un coût pour les équipes. Mais là, les motos, c'était du grand n'importe quoi. J'avais l'impression d'être sur une course il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Où il y avait ces gros soucis. Quand je dis qu'il y a un retour en arrière, c'est qu'on n'avait pas ces soucis-là avant la Covid. Et même en 2020, on n'avait pas autant de soucis avec les motos de journalistes. Là, c'était du grand n'importe quoi. Et ça fait référence également aux deux motos sur le Tour de France. Je ne sais plus c'était quel coureur qui s'est fait renverser par une moto sur le Tour de France. Mais on voit qu'avant, ça touchait les courses italiennes et était mal organisées. Mais on s'aperçoit que maintenant, le spectre des courses qui sont mal organisées ou avec des gros soucis d'organisation et des gros problèmes, ils sont nombreux. Par exemple, sur le Centre Fermo de la Bataglia, il y avait des barrières. C'est bien, mais c'est mieux quand les spectateurs sont derrière les barrières. Enfin, on passait deux fois par Centre Fermo de la Bataglia qu'au premier passage, il y ait du public qui soit devant les barrières. Je veux bien, mais normalement, au deuxième passage, ça doit être réglé. Ces mecs-là, ils doivent être dégagés du public ou ils doivent se foutre derrière les barrières. Sauf que non, il y avait toujours des mecs devant les barrières. C'est-à-dire que la police italienne s'entame complètement, mais peut-être que la police italienne s'entame complètement parce que si les organisateurs ne donnent pas cette information-là, ils ne vont pas intervenir les mecs. Sauf que des mecs devant une barrière, c'est très dangereux parce que le coureur, il pense qu'il y a des barrières, il pense que c'est complètement protégé. Donc, il va peut-être être moins attentif à ce qui se passe sur le bord de la route, sauf que tu as un mec qui est le long de la barrière. Donc, ce n'est pas normal. Mais bon, le problème d'organisation, l'année prochaine, vraiment, il y aura, je pense, un classement du côté de ce domaine-là. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, ça n'a pas été facile pour les bleus. Ça n'a pas été fantastique. Moi, je note quand même, du côté des bleus, la belle performance de Rodimola, huitième, qui a été assez régulier sur ses classiques ou semi-classiques italiennes, toute cette phase italienne de fin de saison. Il a plutôt été bon, Rodimola. C'est toujours un coureur qui arrive quand même à être performant. Le problème de Rodimola, c'est les grands tours où il n'a jamais réussi à être performant au niveau, je pense, qui était le sien sur les grands tours. Peut-être à cause d'un problème de récupération. C'est toujours ce que j'ai soupçonné sur Rodimola parce que très bon sur les cours d'une semaine. Très bon aussi sur les classiques italiennes, sur les semi-classiques. Il a toujours été présent. Mais c'est un coureur qui n'a jamais fait de top 10 sur un grand tour, par exemple. Alors que plusieurs fois, il a été mis en tant que leader. Donc moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait un problème de récupération. Voilà, c'est un coureur. Quand il prendra sa retraite, Rodimola, je pense que les gens ne se souviendront pas énormément de lui. Alors qu'il y a quand même un petit palmarès pour Rodimola. C'est un coureur qui a été acteur de nombreuses courses professionnelles d'un très bon niveau. Et là encore aujourd'hui, huitième dans le groupe Alejandro Valverde. Je trouve que c'est encore une belle performance de sa part. Deuxième coureur performant pour moi, c'est Clément Perté. On ne s'attendait pas à grand-chose de la part d'AG2R Citroën sur cette course. Vu la liste de départ, ce n'était pas exceptionnel. Au niveau de la liste de départ, vu que tu partais sans Ben O'Connor, sans Bobby Jungels, tu avais Félix Gall au départ, mais tu avais Clément Champoussin. Mais la saison de Clément Champoussin, saison 2022, n'a pas été extraordinaire. Et Clément Perté, il a fait le job. C'est encore un coureur assez jeune, Clément Perté. C'est certes, il a 25 ans, mais c'est un coureur qui a commencé chez Delco en 2021. Je crois qu'il disait qu'il faisait du VTT, je crois. Mais c'est un coureur qui est encore dans une phase de progression. 14e du Tour de Lombardie, 12e du dernier Tour de Luxembourg, 19e du Tour d'Emilie, qui est une version un peu plus courte du Tour de Lombardie. C'est un peu de course, on peut dire qu'on peut comparer. Également présent 12e du Tour du Jura. C'est un coureur qui n'a pas encore de victoire professionnelle, mais ça ne saurait tarder peut-être l'année prochaine ou encore l'année d'après. Mais je trouve que c'est un coureur qui progresse dans un profil un peu grimpeur. Voilà, un grimpeur plutôt intéressant. Je trouve Clément Perté, voilà, 25 ans. C'est un coureur qui progresse. Et je trouve que l'année n'est pas mauvaise pour l'année de Clément Perté. Voilà, 23e du Tour d'Allemagne. Alors certes, vous allez me dire que ce n'est pas extraordinaire, oui. Mais pour un coureur qui est dans sa deuxième saison et première saison complète en World Tour, parce qu'année dernière, elle avait commencé chez Delco sur la première partie de saison, je trouve que c'est vraiment pas mal ce que fait Clément Perté pour le moment. Surtout que l'année dernière, chez Delco, il n'avait pas eu beaucoup de... Enfin voilà, il avait performé même qu'à partir du mois de mai sur la Mercantour classique. Donc il avait mis un petit peu de temps avant d'exprimer son potentiel. Donc là, c'est bien. Il a été un peu plus constant sur cette première saison en World Tour. Clément Perté. Du côté des plussements, je vais aller assez vite. Warren Barguil, Romain Bardet. Warren Barguil, il fait 12e. Il en manque encore un petit peu, je pense, Warren Barguil sur ce type de classique. Même si encore une fois, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est un coureur de classique. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est tenté de persévérer aussi longtemps sur les grands tours. Alors que pour moi, il a... Ça fait depuis quelques temps que je le dis, que pour moi, il est plus performant sur les classiques que sur les grands tours. Ça confirme cette année, vraiment, où les résultats qu'il a fait, c'était sur les classiques. Ou quand il est parti en échapper sur certaines étapes des grands tours. Mais c'était comme une course d'un jour. Quand tu pars en échapper, ça ressemble plus à une course d'un jour. Voilà, il n'a pas fait des résultats de classement général cette année. Warren Barguil, qui sera un leader de Arkea l'année prochaine. Je ne sais pas s'ils vont trouver un grimpeur en Arkea l'année prochaine, parce que Quintana part. Alors, il faut savoir qu'avec Quintana, certains ont dit le contrat a été rompu. Le contrat n'a pas été rompu. C'est que c'était une promesse de contrat, une promesse orale d'un contrat de 3 ans. Tout le monde a cru que c'était un contrat. Mais en fait, non, c'était une promesse orale. C'est ce qu'a dit Arkea. Je me fie à ce que dit Arkea. Je n'ai pas vu le contrat signé, donc je me fie à ce qu'ils disent. Et donc, ça serait une proposition orale. Et que, grosso modo, Quintana aurait, irait voir ailleurs. On nous parle d'Astana. Je pense qu'Astana paye mieux que Arkea. Bon, après, c'est l'argent kazakh. Il faut peut-être s'asseoir sur certains principes au niveau des droits de l'homme, notamment, quand tu arrives dans cette équipe. Il ne faut pas être trop en regardant au niveau de l'argent. Après, c'est un choix de Quintana. Je pense qu'il n'y a pas non plus 150 équipes qui se précipitaient. Et même Movistar, il semblerait, donc, n'était pas sur le coup. Parce que moi, je me serais attendu à ce que Movistar soit sur le coup. On nous disait que Movistar, l'année dernière, était très impatient de pouvoir peut-être retravailler avec une Quintana. Même en début de saison, il y avait eu des rumeurs assez insistantes. assez surpris qu'au final, il n'y ait que Astana, grosso modo, qui regarde notre ami Neylo. Donc, Warren Bargui, voilà. Et puis, Romain Bardet, rapidement aussi, Romain Bardet, il a tenté, il finit 9e. Il en a manqué un petit peu pour Romain Bardet. Peut-être qu'il n'a pas hyper bien récupéré des championnats du monde. Parce que, vu la performance qu'il fait sur les championnats du monde, est quand même acteur de la course sur les championnats du monde. C'est un des animateurs de ce parcours du côté de Bollongong. Je me serais attendu à un peu mieux de la part de Romain Bardet. Mais peut-être que, premièrement, il manquait un peu de fraîcheur. Un peu comme Thibaut Pinot, c'est des mecs qui ont accumulé quand même pas mal de jours de course pendant cette saison. Romain Bardet, il est à 64 jours de course quand même dans les pattes. et surtout, il a fait deux grands tours d'affilée. Peut-être qu'il en a manqué à ce moment-là. Peut-être que, tout simplement, devant, c'était plus fort et que, par rapport à la forme du moment, ça ne suffisait pas pour Romain Bardet. Romain Bardet, qui a quand même fait une belle saison, notamment avec cette victoire sur le Tour des Alpes ou encore cette neuvième place sur l'UAE Tour et ce début de Tour d'Italie qui était vraiment extrêmement bon. Cette sixième place sur le Tour de France, il ne faut pas le négliger qu'il a quand même fini sixième du Tour de France malgré des coups de chaud. On passe au bonnet d'âne Julien Laphilippe. Moi, je pensais qu'il pouvait le faire mais quand j'ai vu qu'il était en difficulté déjà à la Madonna d'El Guizalo, je me suis dit, c'est bon. Alors, je sais que, du côté de Eurosport, on a dit, Florian Fritz, il était peut-être en train de bluffer. Tu ne bluffes pas à 60 bornes de l'arrivée sur un monument. Dans les dernières positions, s'il n'était pas là, il n'était pas là. En plus, il aurait pu bluffer s'il avait voulu vraiment bluffer. Il se serait mis devant ses adversaires en faisant semblant d'être en difficulté devant ses adversaires. Tu ne bluffs pas les gens en te mettant en dernière position et en finissant à 15 secondes en haut de Madonna d'El Guizalo. Il n'était juste pas aux formes. Il en manquait. Je pense que, du côté de Quickstep, on misait plus sur Maori, Van Sevenant et pas trop sur Van Vilder. Au final, c'est Van Vilder qui finit 13ème. Je pense qu'on misait plus sur Maori, Van Sevenant. Mais, Maori, Van Sevenant, il y a eu une petite régression, j'ai eu l'impression, cette année. C'était un coureur qu'on avait vraiment apprécié en 2020-2021. Il avait été impressionné en 2021. Je trouve qu'il avait bien confirmé ce qu'on avait vu en 2020. En 2022, je trouve qu'il y a eu une régression de la part du coureur belge. Du côté de Julien Alaphilippe, il termine cette saison qui a été compliquée. Parce que pour Julien, à part une victoire sur le tour du Pays Basque, une victoire en haut du mur de lui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est sûr que ça a été 4ème de la Flèche Wallonne. Rien que ça, déjà, ça a annoncé quelque chose de pas top. 4ème de la Flèche Wallonne, c'est une course qui a été très performant. C'est vrai qu'à part le tour du Pays Basque et quelques performances sur le tour de la Provence également et sur la Drôme Classique, bon, ça a été compliqué. La saison de Julien, on regarde quand même seulement 45 jours de course et on compare à l'année dernière, 63. Donc, ça fait 20 jours de course en moins et par rapport même à 2019, il était à 66. Donc, voilà, vous voyez, la saison était très compliquée pour Julien Alaphilippe. On espère qu'il repartira l'année prochaine avec une envie nouvelle, des jambes nouvelles, moins de pression avec le statut de champion du monde et peut-être qu'il arrivera de nouveau à retrouver le chemin, enfin le chemin de la victoire mais surtout le chemin de la victoire sur les grands événements de la saison cycliste. et puis également en flop Guillaume Martin qui n'a pas réussi à accrocher les bonnes roues mais quand il était dans le groupe de tête, là aussi, quand on a attaqué le San Fermo de la Bataglia le premier passage, il était déjà vraiment limite à ce moment-là Guillaume Martin donc c'est pas... Voilà, c'est moyen. C'est un coureur qui pourtant au début de carrière était plutôt un coureur de classique plus qu'un coureur de grand tour quand il est arrivé chez Intermarché. Je me souviens notamment d'une attaque sur la Bretagne classique enfin l'époque qui était le Grand Prix de Plouet même où il avait attaqué dans la côte de Timarec mais c'est vrai qu'aujourd'hui Guillaume Martin on le voit que sur ce type de course c'est pas le meilleur c'est plus le meilleur et surtout passé 250 km il n'a pas eu beaucoup de grands résultats sur des longueurs de course comme ça peut-être un manque de résistance à l'effort peut-être une mauvaise gestion tout simplement de l'effort pour Guillaume Martin après bon il faisait quand même pas partie des favoris s'il avait fait un top 10 Guillaume Martin aurait été très content voilà il finit 32ème c'est un petit flop pour Guillaume Martin on passe tout de suite au coureur au top Ah 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 attaque de Marlou du côté des coureurs au top je vais aller assez vite l'appartenait maintenant Pogacar il a été au-dessus il a été au-dessus alors déjà il a été entouré très très bien entouré aujourd'hui on peut saluer notamment le gros travail qu'a fait Joao Almeida pendant une grande partie du final c'est-à-dire qu'il prend le peloton à Madonna del Guizalo il l'emmène quasiment jusqu'au Civiglio donc 30-40 bornes après donc ça c'est déjà une sacrée performance de la part de Joao mais l'équipe a roulé extrêmement a été extrêmement performante on peut le dire de toute manière on a roulé quand même à 39 km en 804 on était plus rapide que l'horaire le plus rapide prévu par les organisateurs ça a roulé très vite aujourd'hui et c'est dû au travail de Sable qu'a fait la UAE et Pogacar il a conclu ce travail avec une il y a toujours un truc qui est surprenant quand on voit Pogacar c'est cette facilité on a l'impression que c'est facile Pogacar mais quand tu regardes dans le final il court intelligemment c'est-à-dire qu'il place 2-3 attaques mais celui qui fait le plus d'efforts pour moi c'est Enric Mas qui tente de le décoller à chaque fois de sa roue et je pense qu'il a compris peut-être à la première ou à la deuxième attaque qu'Enric Mas il n'arriverait pas à le déloger et après il savait qu'Enric Mas était le plus fort moi j'avais une inquiétude avec Tadej Pogacar c'est que quand il arrive le sprint à 2 avec Enric Mas il soit en proie au doute parce que quand il s'est retrouvé dans cette situation-là sur le Tour des Flandres ça ne s'est pas très bien passé et je me disais peut-être qu'il va en faire trop peut-être qu'en ayant peur du retour pourquoi pas de Landa ou du retour de Guita ou de Rodriguez il va rouler à outrance à une vitesse très rapide et puis il va se faire battre par Enric Mas parce que lui il aura les jambes complètement cramées et que Enric Mas lui sera resté dans la roue mais au final non il a roulé à un rythme suffisamment rapide pour pas que Landa revienne mais pas non plus à un rythme démentiel et puis derrière sur le sprint il n'y a pas photo il est devant Mas il n'a même pas j'ai l'impression qu'il ne s'est pas donné à 100% sur le sprint pourquoi je vous dis ça qu'il ne s'est pas donné à 100% sur le sprint c'est qu'il n'était pas vraiment essoufflé à l'arrivée normalement quand tu fais un sprint si tu fais vraiment un sprint à l'arraché tu es essoufflé parce qu'un sprint ça demande un effort explosif ça demande de monter dans les tours tu es obligé un sprint ça se fait à 185 190 pulsation minute parce que tu donnes tout là j'ai l'impression qu'il était au seuil donc il n'était pas particulièrement essoufflé par son sprint face à Mas après il a eu l'avantage également de tomber face à Henrik Mas qui n'est pas le meilleur sprinter du peloton on ne va pas se mentir et puis pour Pogacar doublé et ça c'est assez rare sur les monuments de réussir cette performance là ce qui fait qu'il rentre un peu plus dans l'histoire quand même de sa discipline Tadei Pogacar bon ça aurait été encore mieux avec du panache mais bon on ne peut pas tout avoir dans la vie c'est vrai que je n'ai pas été passionné par cette 116ème édition du Tour de Lombardie j'avais préféré l'édition la 115ème édition voilà pour tout vous dire avec le duel face à Hamas Nadak qui était surprenant Henrik Mas deuxième coureur au top ce n'est pas une surprise non plus de toute façon c'est le podium j'ai envie de dire ce n'est pas une surprise sur les coureurs au top parce que ça s'est joué à la pédale Henrik Mas il pouvait je ne sais pas s'il aurait pu inquiéter Pogacar quand il y a un moment il est gêné par les motos Pogacar aussi a été gêné par les motos et peut-être que Pogacar quand il a stacké à ce moment-là aurait pu le décaler de sa roue mais de toute manière à partir du moment où il y avait sprint on savait que ça allait être quand même très compliqué pour Henrik Mas il tente de devancer un petit peu le sprint de Pogacar mais je pense qu'il le fait un peu trop tardivement et dans ce genre de cas ça favorise Pogacar et l'explosivité la puissance que peut avoir Tadej Pogacar après Henrik Mas il fait quand même une très bonne saison quand tu regardes surtout la deuxième partie de saison est excellente pour Henrik Mas pour moi il a passé un cap vraiment Henrik Mas cette année il a encore un problème c'est le contre l'autre mais dans la gestion de l'effort dans la récupération dans sa performance en montagne il a vraiment passé un cap et ça a été il a quand même un peu sauvé Movistar au niveau des points UCI avec certes un peu Valverde mais il a marqué quand même beaucoup de points cette année Henrik Mas et il a fait une très belle saison il conclut magnifiquement cette saison avec la victoire sur le tour d'Emilia à ce moment-là Pogacar n'était pas au même niveau 9ème de la Copa Agostini 22ème des 3 Valets Varezin 2ème on rappelle de la dernière Vuelta non la saison est bonne avec pourtant 72 jours de course donc on aura pu se dire compliqué mais c'est là on voit qu'il a pris de la caisse il a eu l'avantage également de très peu courir en fait il n'a pas du tout couru en mai il n'a fait que le Dauphiné en juin où il n'était pas au top à ce moment-là en juin et le Tour de France c'est pas mal en termes de performance pas de peau bon il a la Covid mais il était il était régulier encore on sent qu'il était sur une phase de consolidation de son pic de forme il y avait des performances qui étaient pas mal bon sur la fin il a la Covid et puis et puis sur la Vuelta il a été solide bon il a tenté de faire le maximum face à Remco il n'a pas pu le battre mais je trouve qu'Enric Mas fait vraiment une très très belle année qu'on trage jusqu'en 2025 avec la Movistar et puis lui c'est un cours qui a certes commencé très tôt parce qu'il a commencé avec Klein Constantia donc la réserve à l'époque de la Quick Step mais je trouve que c'est vraiment depuis un an deux ans où il a vraiment trouvé son niveau de performance vraiment et là je trouve qu'il est de mieux en mieux à Enric Mas donc c'est très bien et puis bien entendu Valverde c'est une fin je dirais pas en impothéose mais c'est une belle fin pour Valverde il a bon il y a eu meilleur que Lully mais son équipier fait deuxième alors ça aurait été encore mieux si Enric Mas avait gagné parce que là il aurait eu je pense une vraie passation de pouvoir c'est dommage parce qu'il a jamais gagné le tour de Lombardier au final Valverde mais il finit dans un sprint en plus avec Romain Bardet et moi ça m'a rappelé bien entendu les images de son titre au championnat du monde avec Romain Bardet et voilà finir dans un groupe avec celui qui a fini deuxième derrière lui au championnat du monde je trouve qu'il y a qui a été peut-être la victoire pour Valverde la plus dure à obtenir qui a peut-être été son cheval de bataille pendant quasiment toute sa carrière où il est passé de nombreuses fois à côté et bien c'est beau voilà c'est beau et puis bon ça reste un beau champion quand même Valverde alors oui il y a eu l'affaire Puerto dans la carrière de Valverde mais comme David Millard a eu une affaire de dopage comme Richard Viran qui a eu une affaire de dopage comme Dwayne Schombler son athlétisme a eu une affaire de dopage bon à partir du moment où les mecs prennent leur leur suspension j'ai aucun problème pour moi ils ont payé ils ont payé la peine on va dire et ça me pose pas de problème s'ils reviennent après courir dans le cyclisme et s'ils gagnent des victoires derrière il faut il faut aussi apprendre à à à pardonner en tant que fan de cyclisme on l'avait très bien fait avec Richard Viran pourquoi on a eu plus de mal à le faire avec d'autres c'est vrai que Valverde en plus s'en est pris aussi pendant une période plein la gueule il faut le dire sur le dopage il y en a encore des qui lui qui lui reprochent ça parce qu'il y en a des qui ont préféré faire hommage à Nibali ou à Philippe Gilbert plutôt qu'à Valverde alors quand tu vois le palmarès quand même d'Aleandro Valverde c'est quand même un palmarès exceptionnel on perd quand même trois grands coureurs de monuments et de classiques cette année Nibali Valverde Philippe Gilbert bien entendu je ne résume pas la carrière de Valverde et surtout pas Nibali simplement aux monuments mais c'est quand même trois coureurs qui ont marqué les monuments des années 2010 on va dire pour faire large et qui ont marqué l'histoire des classiques du cyclisme et c'est vrai que demain soir quand le dernier des Mohicans on va dire de cette liste là va s'arrêter Philippe Gilbert et bien on sera peut-être un peu triste on sera mélancolique de ces duels là même si dans le cyclisme on arrive toujours à retrouver de nouvelles stars mais on aura un petit peu de tristesse et puis je termine du côté des coureurs au top avec Landa l'air italien lui fait du bien Landa deux fois troisième du Giro et de la Vuelta au final de la Barreille c'est peut-être l'un des coureurs qui a été le plus performant avec Fred White notamment en fin de saison mais c'est vrai que du côté de la Barreille beaucoup de coureurs n'ont pas été à leur niveau de l'année dernière ou n'ont pas été à leur niveau habituel et Landa il a fait le job comme Fred White aussi a très bien fait le job ce qui n'a pas été le cas de Gino Meder ce qui n'a pas été le cas foncièrement énormément de Caruso mais c'est vrai que des satisfactions du côté de la Barreille il n'y en a pas 150 à part Jonathan Milan Landa et Fred White et qu'il n'y en a pas 150 c'est vrai que je pense que l'abandon presque la fin de carrière de Colbrelli ça leur a fait beaucoup de mal pour Barreille les suspicions de dopage aussi il faut le dire certains vont encore dire c'est parce que ils ne se dopent plus que les performances sont moins bonnes moi je ne sais pas mais ce que je peux dire c'est que cette année ils ont été moins bons et qu'on a retrouvé on va dire les problèmes qu'avait la Barreille les années précédentes encore une fois pour moi l'année dernière ils performent bien à partir de mai à partir de l'abandon de Landa sur le Giro jusqu'à la fin de saison mais la première partie de saison n'était pas incroyable et Barreille pendant des années a eu des très bons coureurs je pense à Pozzo Vivo je pense à Nibali qui n'ont pas fait des grandes performances à la Barreille ce n'est pas une équipe qui a réussi à faire des à convertir l'argent en résultat ce qu'arrive à faire UAE ce qu'arrive à faire Jumbo ce qu'a réussi à faire une époque la Sky bien eux n'ont je pense jamais vraiment réussi à faire à part pendant cette période entre mai et octobre l'année dernière on passe tout de suite au Bonedan du côté des Bonedan et bien je commence avec Vingegaard alors d'un côté il y a Vingegaard il y a aussi la stratégie de la Jumbo Vingegaard n'était pas incroyable aujourd'hui ça s'éclaire à net il n'a pas pu suivre Pogacar mais il n'était déjà pas dans la route Pogacar il y a peut-être une erreur de placement déjà de la part de Vingegaard tu laisses normalement quand tu es dans le final de la course à 25 bornes de l'arrivée tu ne laisses pas un espace comme ça sur Pogacar moi je considère que Vingegaard n'est pas débile donc c'est qu'il n'était pas en grande condition physique déjà au pied de la bosse ensuite il a tenté de revenir dans un premier temps et il a explosé tout simplement Vingegaard mais pourquoi la Jumbo a roulé ça c'est une vraie question que je me pose pourquoi la Jumbo Visma a roulé à 75 bornes de l'arrivée alors qu'à ce moment-là Ineos faisait le travail avec UAE il n'y avait pas d'intérêt à ce moment-là à rouler je considère de la part de la Jumbo car Vingegaard certes faisait partie des coureurs à suivre moi j'avais mis en tant que favori mais je considère que certains l'ont mis à suivre oui c'était logique mais il faisait pas enfin c'était pas Pogacar non plus pour moi Pogacar était archi favori sur cette course c'était pas Pogacar Vingegaard donc tu laisses faire Ineos tu laisses se planter Ineos tu laisses s'user UAE sauf qu'il roule fort et en plus il roule fort pendant très peu de kilomètres ils ont roulé fort pendant 10-15 bornes Jumbo pour ensuite complètement disparaître pourquoi ? parce qu'ils avaient pas un très grand collectif mais quand t'as pas un très grand collectif et bah tu roules pas l'avant de la course comme ça et ce qui fait qu'à la fin Vingegaard il avait une crevaison à 40 bornes de l'arrivée il était seul il a eu de la chance quand même dans sa mauvaise journée Vingegaard c'est qu'il a pas eu de problème mécanique il a un problème mécanique dans les 40 derniers kilomètres course finie et c'est très surprenant la manière dont a couru la Jumbo de rouler aussi fort sur aussi peu de temps alors ils l'ont fait également sur la Volta avec Roglic sur la Volta j'avais trouvé ça plutôt intéressant parce qu'il fallait surprendre la Quick Step et que le collectif de la Quick Step ce n'était pas le collectif de UAE aujourd'hui là quand t'as une équipe comme UAE où t'as des machines dans cette formation je considère que rouler de cette manière c'est un peu stupide à part avoir fatigué à la Philippe mais des mecs qui étaient déjà pas vraiment dans le coup ils ont pas cramé grand monde par contre eux ils se sont bien fatigués et en plus à la fin Vingegaard ne gagne pas mais en même temps quand t'es seul dans le peloton à 40 bandes de l'arrivée t'es plus protégé du vent et ça a peut-être été aussi le problème de Vingegaard même si je pense qu'il n'était pas en grande condition et puis on voit que sur la fin il explose complètement et puis il s'est complètement relevé voilà ça a été une journée compliquée pour Vingegaard Vlazov deuxième coureur flop il n'a pas été vraiment acteur de la course Vlazov c'est triste mais je trouve qu'il n'est pas à côté on voit Iguita devant bon Iguita il est dans le top 10 ce qui est une belle performance pour moi pour Iguita qui a fait une belle saison Sergio Iguita mais pour moi le leader c'était Vlazov et Vlazov il n'a pas pesé du tout sur la course la deuxième partie de saison de Vlazov à partir du moment où il est tombé sur le Tour de France c'est un peu moins bien il a fait un très gros début première partie de saison Vlazov moi il m'avait impressionné notamment c'était sur le Tour de la Communauté de Valence notamment sur l'étape où il y a eu Gravel le Gravel qui était un peu dégueulasse il avait été impressionnant mais sur le Tour de Romandie aussi où il domine la course sur le Tour de Suisse il s'impose à Novazzano juste avant qu'il prenne la Covid et puis après il y a eu cette chute lors de l'étape de Longui qui modifie énormément son Tour de France il finit fort son Tour de France là j'ai eu l'impression que c'était un peu plus compliqué 67 jours de course pourtant c'est presque beaucoup maintenant pour un coureur de grands tours mais c'est pas non plus exceptionnel mais je pense tout simplement que c'est son début de saison qu'il a payé aurait fini divisible même c'est pas non plus complètement de catastrophe mais c'est vrai que quand tu es leader d'une formation comme Bora on s'attendait plus à lui qu'à Iguita 4ème chance pour Bora c'est qu'Iguita fait 4ème ce qui a plutôt une belle performance à la part d'Iguita puis je termine avec Mikel Nieve et Pozo Vivo autant Valverde a bien réussi sa sortie bon Nibali aussi même s'il a tenté le tout pour le tout et il aurait préféré une course de mouvement une course avec élimination par arrière autant Nieve et Pozo Vivo c'est la fin de carrière sur chute sur blessure Nieve à 150 km d'arrivée la fin de carrière de Nieve est presque dans l'indifférence générale cette dernière saison de Nieve chez Cara Rural le fait en plus que Cara Rural n'ait pas fait la vuelta la carrière de Nieve signé vraiment en eau de boudin avec cette chute cette chute très violente avec Fortunato et c'est un peu triste pour Nieve qui a été quand même un coureur marquant pour moi des années 2000 un équipier important notamment pour les frariettes mais qui a été un coureur très intéressant dans les équipes auxquelles il est passé qui a été un vrai lieutenant de luxe dans beaucoup d'équipes et c'est dommage la manière dont ça se termine pour Nieve qui n'a pas eu de grands résultats sur cette dernière saison avec une équipe Cara Rural qui était un petit peu en difficulté quand même il ne faut pas se mentir et c'est un peu triste de finir comme ça un petit peu dans l'indifférence générale et cette chute est triste et puis Pozzo Vivo c'est encore plus terrible parce que quand on connaît le rapport aux chutes qu'a eu Pozzo Vivo c'est à dire qu'il a été alors je considère que Pozzo Vivo arrête sa carrière je considère qu'il ne repartira pas l'année prochaine bon par fond on peut avoir des surprises Pozzo Vivo nous l'a montré en reprenant l'année dernière en mois de février je considère que là il l'a fait une fois il ne va pas le faire deux années d'affilée c'est triste pour Pozzo Vivo de finir comme ça et de finir sur une chute parce que c'est quand même un mec qui n'a pas été gâté dans ce domaine là qui a gardé des séquelles qui gardera vie de ses chutes il est meurtri au niveau de son corps dans ses chutes et finir sur une gamelle alors que la saison de Pozzo Vivo est tout à fait remarquable cette année là aussi c'est un peu triste c'est vrai que la sortie n'est pas aussi bonne et puis on aurait aimé voir Nibali et Pozzo Vivo être lâché ensemble parce que Pozzo Vivo a fait énormément pour Nibali notamment à la Bahreïn ils ont été équipiers Pozzo Vivo s'est souvent sacrifié pour Nibali ça aurait été bien de voir les deux ensemble bon on n'aura pas cette image c'est triste mais c'est vrai que réussir sa fin de carrière n'est jamais évidente Nieve et Pozzo Vivo nous l'ont montré aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la maire production ciao 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 ciao